bonjour à vous amis sagittaires et ascendant sagittaire j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir les énergies de façon générale pour la semaine du 10 au 16 mai allez c'est parti qu'est ce qui vous attend pour vous sagittaire ascendant sagittaire n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire si vous souhaitez une guidance ou une consultation vous avez dans la description sous la vidéo le lien de mon compte facebook ainsi que mon mail et bien on nous parle d'une fin alors cette fin ce n'est pas la fin d'une fin ça pourrait ne pas être la fin d'une relation ça peut en tout cas pas vous personnellement parce que là ce que je ressens dans un premier temps c'est que cette fin c'est ça peut être la fin d'un célibat et en même temps pour la même personne par exemple pour vous qui est célibataire et bien on nous parle de la fin d'un célibat mais également d'une séparation vous allez me dire mais si on est célibataire on peut pas se et par une personne c'est soit l'un soit l'autre mais justement votre autre que vous connaissez ou pas et bien lui n'est pas célibataire ou peut-être que vous en tant que sagittaire ascendant sagittaire vous n'êtes vous êtes en couple ça fait un moment que vous pensez à vous séparer parce que vous avez une autre personne en tête et là il y aura en même temps et je ne sais pas pourquoi mais pour moi c'est logique la fin d'un célibat qui peut-être est pour vous et une séparation que de l'autre côté allez on va voir plus loin dans les cartes parce que on me dirait en même temps ou pas peut-être que c'est logique ou pas mais je ne sais pas, il y a cette histoire de logique là qui revient souvent pour ce tirage mais parce que pour vous sagittaire, ascendant sagittaire il y a cette notion de triangulaire par exemple que c'est votre autre peut-être que vous êtes célibataire que votre autre est en couple mais que dans sa tête il vous avoue il avoue et que il n'aimait plus ou elle n'aimait plus l'autre personne même si vous aviez des fois du mal à le à dire à y croire lorsque cette personne vous disait qu'il tenait à vous mais que voilà qu'il tenait à vous mais ceci dit qu'il n'était pas encore prêt à se séparer et du coup voilà vous aviez tendance à penser que cette personne se moquait de vous vous voyez moi j'ai cette notion voilà de triangulaire et là il y a il y a cette notion de moi avec l'éléphant j'ai toujours pensé à la tromperie vis-à-vis de la trompe après il y en a peut-être que la carte elle reparle autrement alors ensuite on nous parle de lenteur alors oui forcément alors soit forcément ça a mis du temps pour que vous vous soyez décidés à vous séparer si vous êtes en couple ou alors ça a mis du temps à votre autre et ça a mis beaucoup de temps et si c'est ce cas là et bien je sais que pour vous Sagittaire ascendant Sagittaire il a mis trop de temps tellement de temps que vous étiez prêt tout juste je dirais à abandonner à lui dire à cette personne il ou elle bon laisse tomber reste avec je vois que en fait tu me fais croire que tu as des sentiments qu'un jour tu vas la quitter mais je vois que finalement tu n'as pas du tout envie de la quitter et que finalement tu es bien en train de te foutre de ma poire tu es bien en train de perdre beaucoup de temps parce que vous avez l'impression que vous avez perdu que cette personne vous ait perdu le temps que cette personne jouait sur vos nerfs et le fait de jouer sur vos nerfs et bien ce n'est pas qu'une impression parce que trop souvent on va dire il jouait avec le chaud et le froid et ça tu as tendance à voilà à vous agacer et cette lenteur il y a également le fait que là il n'y aura pas encore cette séparation cette séparation il y aura mais mais qu'avant il y a le c'est à dire que la fin de votre célibat le début de votre relation avec cette personne on va dire pour faire de l'image ne se fera pas le même jour que la séparation parce que votre autre et bien si vous êtes si vous êtes célibataire votre autre est bien et dans une relation qui a duré des années et qui a besoin de temps avant de s'engager avec vous a besoin d'être sûr on va dire parce que pour le moment il est possible que vous ne vous êtes pas encore vu en vrai ou que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas revu et que parce que ça peut être le fait que voilà vous avez beaucoup vous êtes connu virtuellement et que là ça va être bientôt très bientôt ça va être la première fois que vous allez vous rencontrer en vrai vous allez dire enfin et il y en a pour qui ça fait des années que vous ne vous êtes pas revu et que à l'époque vous voyez cet ami bien à l'époque certes était célibataire mais vous ne vous posez que vous à ce moment là c'était vous qui était en couple et qui ne pouviez pas vous s'engager avec avec cette personne il y a différentes possibilités mais en tout cas il y a quelque chose qui qui a prend du temps il y a besoin de temps et que avant que votre autre décide de prendre de faire les démarches officielles de la séparation ou du divorce et bien aura besoin de voir comment ça se passe avec vous le fait soit de vous voir en vrai de passer du temps en vrai avec vous alors de vous revoir si ça fait 10 ans 15 ans 20 ans que vous n'êtes pas revu parce que ça peut être il y a 20 ans que vous n'êtes pas revu et avec les années les gens changent et avec les années peut-être qu'il y a 20 ans vous ne vous supportiez pas et que là et bien cette personne qui a envie de vous revoir ou ça peut être l'inverse et bien envie de vous revoir mais veut voir comment vous avez changé si ça vaut le coup pour elle de se séparer de divorcer même si elle est consciente que ça se passe mal dans son couple mais elle ne peut pas quitter une personne pour une autre et que et que comment dire voilà si mettons avec vous ça se passe mal parce que là il y a cette notion également d'enfant et qu'elle ne peut pas se permettre pour il y a certaines raisons qui font qu'elle ne peut pas se permettre de vivre seul c'est pas qu'elle ne supporte pas sa solitude mais avec les enfants pour un certain équilibre il serait bien voilà il y a cette notion de il vaut mieux qu'il c'est bien qu'il y ait une présence masculine une présence paternelle ou entre guillemets paternelle et il est possible que voilà pour vous que vous êtes vous ne vous avez jamais vu en vrai et que cette personne a envie de voir la différence qu'il y a entre le virtuel et le réel parce que vous autant vous autant cette personne vous le savez vous êtes conscient ou consciente qu'il y a une différence entre le réel et le virtuel mais elle veut voir à quel point c'est différent est-ce que c'est différent positivement avec vous ou alors est-ce que c'est différent mais négativement parce que s'il y a une différence la différence est négative il n'y aura aucun regret de la part de l'autre personne parce que elle ne elle a ça a été son choix de de vous de vous voir ou de vous revoir et qu'en aucun cas elle ne va le regretter allez on continue après on a on a les immeubles ça peut être ça peut nous parler de la vie ça peut nous parler également le fait que quelque chose va évoluer ça prend du temps vous voyez comme une maison que vous faites construire qui met du temps ou alors un immeuble à 10 étages 20 étages 30 étages et bien ça ne se construit pas du jour au lendemain ça prend du temps et là il y a par rapport à votre relation les choses c'est pareil il y a plusieurs étages à franchir plusieurs étapes mais ces étapes sont schématisées par les étages et que pour franchir ces étages et bien vous allez avoir besoin de de temps parce que ça ne va pas se faire comme ça très rapidement ensuite et bien nous finirons avec ces deux cartes là où on a et bien je crois que c'est le printemps je crois que c'est le printemps ou l'été la carte là on voit vous voyez que ça pousse les feuilles vous voyez Bourgeon parce que avant que les feuilles puissent pousser il faut les Bourgeons avant les feuilles ou les Bourgeons pour que je crois que c'est des feuilles ou des Bourgeons je ne sais pas mais qu'en tout cas par exemple un arbre qui fait des fleurs et bien les fleurs ne vont pas pousser comme ça on va dire avec un coup de baguette magique tu as besoin de temps et pour finir on nous parle d'abondance vous voyez il est possible que à deux et bien vous allez moi j'ai envie de dire je pourrais dire que vous allez avoir des projets à deux des projets financiers des projets matériels mais j'ai envie de dire que vous allez créer tous les deux vous allez créer des projets même si pour le moment autant vous autant l'autre personne et bien votre but pour un moment c'est de voir comment ça se passe éventuellement si ça se passe très bien et bien de vivre à deux mais par la suite il y a cette notion que vous allez créer d'abondance pourquoi ? parce que voilà des projets vous allez vous soutenir et autant vous vous allez vous ça va vous faire bizarre de vous sentir soutenu par cette personne autant ça peut être l'inverse que cette personne va se sentir va lui faire bizarre d'être soutenu par vous parce que moi je ressens et j'ai cette notion que en couple il y a l'une des deux personnes qui qui des fois lorsqu'elle avait des projets des envies envie de faire évoluer des choses envie de se lancer dans quelque chose et bien l'autre personne l'a dissuadé je disais que non c'est pas une bonne idée vous voyez il y avait un manque de soutien par l'autre personne mais là vous serez soutenu vous serez totalement soutenu aidé conseillé par par l'autre personne ou l'inverse et ça va élever vos vibrations à un niveau et bien incroyable mais en tout cas quand il arrive par rapport à vos deux même si ça va prendre du temps on parle on parle voilà de concrétisation qui va prendre du temps il y a pour d'autres sagittaires ascendants sagittaires le fait que au niveau financier vous avez du mal à je peux dire je vois des deux bouts mais à kiffer moi je ressens ça à kiffer le côté financier que vous aimeriez vous faire plaisir mais vous êtes obligé d'économiser vous voyez cette notion que en ce moment vous vous privez vous économisez parce que le principal c'est d'avoir à manger du premier au premier jour du mois au dernier jour du mois d'avoir à manger tout le temps mais qu'il y a des choses que vous aimeriez vous faire plaisir vous aimeriez acheter mais vous êtes raisonnable vous vous raisonnez et que vous vous dites c'est pas grave j'acheterai je ne sais pas pourquoi j'allais dire je changerai peut-être qu'il y en a qui souhaitent changer quelque chose peut-être de voiture en tout cas quelque chose qui demande un certain coût mais que vous le ferez quand vous en aurez les moyens et là même si c'est à mis du temps et bien les moyens vous les aurez vous aurez la possibilité et bien de changer ce que vous deviez changer votre voiture par exemple parce que moi j'ai cette notion de vouloir changer après c'est pas le fait de se priver et bien il y a le fait de se priver mais pas vraiment c'est juste une nécessité de changer quelque chose chez vous voilà pour vous amis sagittaires ascendants sagittaires merci pour votre présence passez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt merci pour vous merci pour vous merci pour vous Sous-titrage ST' 501